Pour plusieurs personnes, autant des patients, des familles que des professionnels de la santé, la croyance que la morphine accélère ou même engendre le décès est bien présente. Abordons donc ce mythe. Est-ce que la morphine tue? C'est ce à quoi nous allons répondre dans cette capsule. Je me présente, Justine Métaillé, infirmière à la Maison Victor-Gadebois. Le contenu de cette capsule a été élaboré conjointement avec ma collègue de paliscience, Dr. Mireille Elwin. On associe souvent la morphine à la mort, sûrement parce qu'elle est plus souvent prescrite à la fin de vie. En effet, la douleur et la dyspnée sont des symptômes souvent présents en fin de vie, ce qui amène une plus grande utilisation de la morphine, puisque c'est la molécule qui soulage le mieux ces symptômes-là. Et quand je parle de morphine, je parle de n'importe quel opioïde, que ce soit la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone ou encore le fentanyl, par exemple. Même si la croyance semble pourtant plus forte avec la morphine, peut-être à cause de son nom. D'abord, il faut comprendre que de façon naturelle, notre corps est capable d'apporter un certain soulagement grâce notamment aux endorphines. La concentration d'endorphines va augmenter avec le bien-être et l'activité physique régulier, et ça élève le seuil de douleur. À l'inverse, le stress, l'inconfort et la douleur diminuent les concentrations d'endorphines et diminuent donc le seuil de la douleur. En gros, on a mal quand le seuil de la douleur est dépassé. Donc, prenons l'exemple d'un homme qui pratique la course à pied régulièrement, qui fait des marathons, qui ne ressent pas de grand stress particulier dans sa vie et qui se sent heureux la plupart du temps. Cet homme-là a un fort capital d'endorphines et doit avoir un seuil de douleur possiblement élevé. Si on prend ce même homme qui est maintenant en fin de vie, qui est devenu comateux, immobile dans son lit depuis quelques jours, il risque d'avoir mal et possiblement même de gémir quand on va le mobiliser au lit, même s'il n'y a pas de lésions particulières. Pourquoi? Parce que son cerveau est privé d'endorphines, puisqu'il y a une diminution importante, voire une absence de bien-être et d'activité physique. Et ça fait en sorte que son corps n'est plus capable de soulager adéquatement des petits inconforts liés au mouvement. Et c'est à ça que servent les opioïdes comme la morphine, à remplacer artificiellement les endorphines pour amener à un soulagement. Les opioïdes, c'est un équivalent exogène des endorphines du corps. Évidemment, il faut que les opioïdes soient prescrits à un dosage qui répond aux besoins de soulagement. Sinon, on va voir apparaître des signes de surdosage ou de toxicité. C'est pour ça qu'il faut que les opioïdes soient débutés et augmentés graduellement avec un suivi clinique adéquat pour une douleur ou une dyspnée significative. Je vous réfère au document PDF en soutien à cette capsule pour voir plus en détail les signes de surdosage. Ça veut dire qu'effectivement, si des doses trop élevées sont prescrites et administrées à un patient sans que les signes de surdosage soient remarqués, oui, les opioïdes ont le potentiel d'engendrer le décès s'ils sont mal utilisés. Mais, tout comme plusieurs autres médicaments d'ailleurs, Bien prescrits, non. Les opioïdes n'engendrent pas ou n'accélèrent pas le décès. D'ailleurs, qui a déjà été opéré ou connaît quelqu'un qui a déjà été opéré? Bien souvent, après une opération, il y a des opioïdes qui sont prescrits pour soulager la douleur. Et à ce moment-là, est-ce qu'on a peur de prendre notre comprimé de statex par crainte que ça engendre un décès? Non, et heureusement, mais c'est pourtant la même molécule qu'on utilise en fin de vie. Finalement, des opioïdes donnés en injection par voie sous-cutanée ne sont pas plus dangereux que ceux donnés en comprimé par la bouche. En fin de vie, la dysphagie ou encore l'altération de l'état de conscience obligent souvent à changer les opioïdes et certains autres médicaments à changer de voie d'administration vers la voie sous-cutanée pour garder le confort du patient. La seule différence est que la voie sous-cutanée, le dosage va être la moitié de la dose en perros, c'est-à-dire qu'une morphine 10 mg perros égale une morphine 5 mg sous-cutanée. Le dosage change seulement parce que l'absorption est différente lorsque la molécule est administrée en perros ou injectée en sous-cutanée. Mais une voie d'administration n'est pas plus efficace ou plus dangereuse qu'une autre. J'ai souvent eu des témoignages de collègues infirmières qui vivaient mal le fait d'avoir donné la dernière piqûre et d'avoir tué le patient, tellement que certaines étaient réticentes à aller administrer la médication pour ne pas être celles qui allaient donner cette fameuse dernière piqûre-là. Avoir des croyances comme ça, c'est lourd à porter, surtout que ce n'est pas fondé. C'est pour ça qu'on trouve important de faire cette capsule-là pour bien clarifier que non, les opioïdes ne tuent pas. Par contre, il faut être conscient que quand on soigne des personnes en fin de vie, inévitablement, il va toujours y avoir une dernière piqûre. Tout comme il va y avoir une dernière parole prononcée par le patient, un dernier regard, puis un dernier souffle. Les personnes qu'on soigne en fin de vie vont mourir, mais ils vont mourir de la maladie incurable ou d'une complication et non pas de la médication qu'on leur donne. Les médicaments prescrits en fin de vie servent à soulager les symptômes des patients et à les rendre confortables. Les opioïdes sont très utiles pour soulager la douleur, la dyspnée ou la toux. Il faut donc pas les craindre parce que non, la morphine ne tue pas.